Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Paris Turf, on va s'intéresser à la très belle réunion de dimanche sur l'hippodrome de Paris Longchamp avec deux journalistes de la rédaction de Paris Turf, notamment Mario Poutrino. Salut Mario. Salut Romain, bonjour à vous tous. Mario tu es accompagné ou tu seras opposé on peut même dire à Fabrice Archambault qui est à ton côté, salut Fabrice. Salut Romain, salut Mario. Salut Fabrice. Allez c'est parti messieurs, 3,5 ça c'est l'annonce du pénétromètre pour dimanche sur l'hippodrome de Paris Longchamp, donc on va surveiller le ciel et la météo d'une manière générale et on y va pour la première, le prix du pavillon des gardes. On commence avec une épreuve 13h23 je le précise quand même, fournie en partant puisqu'ils seront 18 dans cette épreuve réservée aux 4 ans et plus sur la distance de 2800 mètres. Vas-y Mario pour cette première course. Oui ben c'est, voilà on commence avec un handicap de catégorie modeste inférieur à 29 et on commence avec la deuxième épreuve du divisé puisque la première de cette course se disputera en fin de programme. Donc il en faut pour tout le monde. Écoutez j'ai fait confiance à la ligne de Fontainebleau où Almazora le numéro 12 devant c'est le 15 Leandor. Ces deux chevaux se retrouvent, maintenant je pense que Leandor est susceptible de prendre sa revanche. Vous savez dans cette catégorie il faut faire confiance me semble-t-il à la forme du moment. Donc Leandor le numéro 15 qui reçoit évidemment cinq livres de plus par rapport à Almazora qui a gagné l'autre jour pourrait finir devant elle. Donc 15 et 12. Fabrice. J'ai aussi Almazora pour les mêmes raisons que Mario, la forme du moment effectivement c'est extrêmement important. En revanche en deuxième position j'ai mis French Diva parce que c'est une pouliche qui joue un peu de malchance actuellement. Même quand un gagne on lui retire sa victoire donc la dernière fois c'était parce que le jockey n'a pas fait le poids ou quelque chose comme ça. Et puis la fois précédente elle avait raté son départ, ça s'était mal boupillé, elle avait quand même bien fini. Bref elle tourne autour du pot et elle aurait sans doute préféré un terrain un petit peu plus profond mais ça reste jouable à mon avis. Donc le 105 French Diva. C'est noté, on passe au prix de Barbeville, c'est la deuxième course qui se disputera là aussi sur une longue distance, 3000 mètres à parcourir mais on change complètement de catégorie puisqu'on attaque les groupes et on passe au niveau groupe 3 précisément. Vas-y Fabrice pour la deuxième. Pour ce groupe je vais faire confiance à un rentrant, c'est pas évidence mais c'est un cheval de classe. C'est le 201 double major, c'est le vainqueur du Royal Oak, du Prichaud de Nez cet automne. Bon il devrait pas avoir besoin d'être à 100% à mon avis pour s'imposer. Face à lui, j'ai choisi le 204 Gallego Star après. Bon il prend doucement ses marques dans cette catégorie, il a été battu par Homo Deus qui a emporté là sa quatrième victoire d'affilée en dernier lieu. Mais il devançait Palus, Sargentius et ce casino qu'il retrouve ici. Bon il paraît performant dans tous les terrains, je crois capable de monter un nouvel échelon et d'accrocher le premier accessit. Moi je suis d'accord avec toi Fabrice, concernant le favori, on a quand même un vainqueur de groupe 1, c'est donc double major que tu as cité en tête et je te rejoins complètement. Et en plus Christophe Ferland a été contacté par nos collègues reporters et notamment Marie-Pauline et il a déclaré que le cheval était prêt à faire une bonne rentrée. Donc voilà, c'est vrai qu'il ne sera pas à 100%. On suit un programme classique sur les longues distances où les valeurs sont relativement établies. Donc double major, un rentrant peut-être victorieux. Et puis je lui oppose en revanche le numéro 8, Shambhala. C'est une jument qui l'année dernière avait progressé en fin de saison, qui avait notamment bien fini dans le prix chaud de nez, dans lequel d'ailleurs notre favori commun Fabrice s'imposait, double major. Donc je trouvais qu'elle avait accusé des progrès, elle avait augmenté sa valeur et elle va également faire une rentrée. Mais Francis-Henri Graffard lui a donné suffisamment de travail pour qu'elle se comporte suffisamment bien. Donc dans un lot comme celui-ci, c'est vrai que ce sont des chevaux avec Gallego Stars qui me semblent incontournables. Voilà, donc je donne mon chiffré, c'est l'As et le 8. C'est noté Mario, merci. 14h33 pour le départ du prix de l'Avre la troisième. Une course réservée aux trois ans, on baisse un peu la distance, 2004 cette fois. Toujours un niveau assez haut puisqu'on est au niveau listed. Mario, garde la main s'il te plaît pour cette troisième. Oui, c'est vrai et puis c'est une course intéressante puisque c'est un tremplin pour éventuellement le gagnant, le Grand Prix de Paris. C'est vrai que ce prix de l'Avre à l'époque, l'ancienne version du Jockey Club faisait partie des tremplins pour le classique, le derby français. Bon, ce n'est plus le cas, on le sait bien. Donc là, c'est un futur lauréat de ce prix de l'Avre qui pourrait pourquoi pas se présenter dans le prochain Grand Prix de Paris. Donc on suivra ça de deux prix. En tout cas, je reprends les protagonistes du 1er avril dernier à Saint-Cloud où Mr Gatz devançait Roadshow. Alors c'est vrai qu'on attendait Roadshow, c'était le favori légitime entre guillemets. Pourquoi ? Parce qu'il s'agissait d'un poulain entraîné par André Fabre qui avait très bien débuté victorieusement à la fin de son année de deux ans. Donc on s'est dit voilà, c'est un bon cheval, il fait sa rentrée. Mais il a été battu par qui ? Par Mr Gatz. Et mine de rien, ce Mr Gatz, il a été impressionnant pour sa rentrée. Et lui, à Fontainebleau, où il était dernier à l'entrée de la ligne droite, on sait que la ligne droite de Fontainebleau est très longue, qu'elle est incurvée et qu'elle termine en montant. Et malgré cela, il avait vraiment dominé la situation avec de la marge. Et il a répété donc en s'imposant cette fois-ci quasiment de bout en bout face à Roadshow. Alors évidemment, il y a ce paramètre du terrain, messieurs, puisqu'on est passé d'un terrain très lourd à un terrain qui maintenant s'assèche et qui tend plutôt vers le souple. Donc les données peuvent changer. Mais en tout cas, moi, je n'ai rien à rapprocher à Mr Gatz. Donc je fais une répétition, comme on dit au casino, avec le 5 et le 6. Et bien moi, je vais... Et bien justement, je ne vais pas jouer la répétition, je vais jouer les mêmes chevaux, mais dans l'ordre différent. Pour les raisons qu'a évoquées Mario, je pense que le raffermissement de la piste, ça va jouer en faveur de Roadshow. Roadshow, c'est vraiment un des grands espoirs d'André Fabre. Je crois que même qu'il est pré-engagé dans le derby d'Epsom. Donc là, le raffermissement de la piste, ça va forcément jouer en sa faveur. Mr Glass, évidemment, continue de monter les échelons. Franchement, il n'y a rien à lui reprocher. Mais j'espère voir Roadshow, qui est le grand espoir aussi de notre collègue Arsène Habitbol, qui l'a cité parmi ses classiques de l'année. Je pense que Roadshow va prendre sa revanche cette fois-ci. Une course intéressante en tout cas. Juste avant le quintet, puisque la quatrième, c'est le prix de cheville qui servira de support au Paris à la carte. On descend d'un kilomètre, on passe sur le toboggan et avec ses Spartans, on va avoir certainement du sport ou une course sportive. Oui, j'ai choisi Etatik, le 408, qui a fait un très bon début de saison. Il méritait de gagner son quintet. Il a fait mieux que ça, puisqu'il a remporté le super quintet de la réouverture de Longchamp, où elle a été pénalisée de 7 livres et sa tâche se complique, évidemment. Mais elle n'est pas impossible, surtout qu'il partait d'une valeur quand même assez basse dans la catégorie des super quintet. Sur cette distance, en plus, les pénalisations se digèrent plus facilement. Et je préfère retenir sa forme étincelante. Le 12 à la corde, cette fois, c'est un peu ce qui me chagrine, mais c'est plutôt un attentiste. Alors, il n'y a pas de raison qui ne défendent pas ses chances honorablement. Et ensuite, après, c'est un peu plus compliqué. J'ai pris 412 Times Boulevard. Ce sera le premier handicap de cette pouliche qui a participé au Pritomabrion à deux ans et qui a ensuite été arrêté 18 mois. Elle vient de faire une rentrée nécessaire. Son entraîneur, Christophe Ferlandi, juge qu'elle a énormément progressé sur cette rentrée. Elle a la pointure d'un lot comme ça. Elle a arrêté d'un bon numéro dans les stales, le 5. Et elle est bien placée sur l'échelle des valeurs. Donc, voilà, ça me paraît intéressant de la jouer pour ses débuts dans les handicaps. Pas mal d'atouts. Mario, pour le quintet ? Écoutez, moi, j'aime beaucoup dans ce quintet Ken Lee, le numéro 2. Et j'ai mis Etatik en deuxième position. Donc, rapidement, Ken Lee, écoutez, c'est un cheval qui avait gagné de l'Isted Rice à l'âge de 3 ans. L'Isted Rice qui tenait la route du côté de Toulouse puisqu'il devançait un certain Cambron. Cobrov était troisième. Et l'autre jour, ce super handicap de l'ouverture de Longchamp, eh bien, Ken Lee débutait dans les handicaps. Donc, c'était une belle opportunité pour lui. Et ce jour-là, malheureusement, il avait hérité du 17 dans les stales. Il était dernier quasi à l'entrée de la ligne droite. Et ensuite, il n'a cessé de refaire du terrain. Donc, c'était vraiment fabuleux. En revanche, c'est vrai qu'Etatik, lui, avait bénéficié d'un parcours un petit peu plus heureux et d'un petit poids qu'il avait évidemment avantagé. Donc, je reprends ces deux chevaux qui ont brillé dans la course clé. Mais sincèrement, Ken Lee a tout de même crevé l'écran. C'est intrinsèquement parlant tout de même un très bon cheval. Et d'ailleurs, sa valeur parle d'elle-même puisqu'il est en 44,5. Donc, je serai avec le numéro 10, cette fois-ci dans les stades de départ, déçu de ne pas le voir jouer les premiers rôles. En tout cas, j'aimerais bien qu'il gagne. Donc, le numéro 2 et le numéro 8 pour moi dans le quintet. C'est noté avec la kazakh de Gérard-Augustin Normand. Il y a Mr. Gatts, Ken Lee. On fait le report, comme on dit. Espérons. On croise les bras. Pourquoi pas. On change de catégorie là encore. Et messieurs, on passe au gros morceau de la journée dans la cinquième. Le prix Ganné, 15h50, des 4 ans et plus sur 2100 mètres. C'est le groupe 1 de cette belle réunion dimanche sur l'hippodrome de Paris-Lonchamp. Mario, je te propose de garder la main pour nous parler de tes deux favoris. Et c'est le premier groupe 1 en France de la saison. Donc, c'est un moment évidemment important et les entraîneurs ont certainement préparé de longue date ce groupe 1. Et on a vu Zaraquem, qui sera mon favori dans ce prix Ganné, remporter tout de même avec un certain brio le prix d'Arcourt. Alors, sur nos différents supports Paris-Turf, on a longuement interviewé Jérôme Régnier et il nous a donc expliqué le pourquoi du comment. Mais c'est un cheval qui est en pleine progression, en pleine ascension, qui semble arriver à maturité. C'est vrai que le terrain insoupli l'avait quelque peu avantagé en dernier lieu dans le prix d'Arcourt. Mais néanmoins, il y avait tout de même l'impression. Et l'impression était bel et bien présente, associé à Maxime Guillon, qui n'avait également pas taré des loges, ce Zaraquem. Donc, voilà, il battait des chevaux qu'il retrouve sur son chemin. Il les a battus à la régulière. On parle d'Horizon Doré, Birkassel, on parle de Feed of Flame, qui avait certainement besoin d'une course de rentrée. Mais en tout cas, Zaraquem a ébloui de part sa puissance. Donc, écoutez, je continue à lui faire confiance, même si en dernier lieu, je n'y croyais pas. Pas plus que ça. Mais force est de constater qu'il a franchi un palier. Et puis, parmi ces opposants qui tiennent la route, évidemment, il faut faire cas du numéro 2 Alrifa, entraîné en Irlande par Joseph O'Brien. Et je vous invite à suivre les informations le concernant et notamment dans notre rubrique interview où son entourage et dans nos différents papiers a annoncé que c'était un objectif annoncé. Donc, on se déplace avec de hautes ambitions, avec un cheval que l'on connaît puisqu'on l'avait vu, Fabrice, notamment très bien courir du côté de Deauville dans un certain premium d'Ornano, enlevé par Ice Impact. Exactement, j'ajouterais. J'ai les mêmes chevaux dans le même ordre, donc on ne va pas développer plus que ça. Mais j'ajouterais quand même que Joseph O'Brien, il y a deux ans, avait présenté aussi un concurrent qui faisait une longue rentrée, qui n'avait pas couru depuis six mois. Il s'appelait State of Rest et il s'était imposé. Donc, voilà, il ne faut pas tenir cas. À mon avis, du fait qu'Alrifa fasse un retour après une longue d'absence, il a été préparé pour ça. Ils n'ont pas arrêté de le dire. Donc, voilà, il faut faire confiance, à mon avis, à ses deux concurrents, Zaraquem et Alrifa. Noté, messieurs, on enchaîne avec la sixième course, le prix Alli-France Longines. 2000 mètres pour un groupe 3 réservé à des juments, des femelles tout du monde, puisqu'il y a aussi des quatre ans, des pouliches dans cette épreuve, Fabrice. Oui, je fais confiance à la pensionnaire d'André-Fa. D'ailleurs, je fais confiance aux pensionnaires d'André-Fa parce que j'ai choisi Autry en premier lieu, le numéro 6. Elle vient de gagner très sûrement pour sa rentrée. Elle a retrouvé Cusizana et Tita Grèce aujourd'hui, enfin dimanche. Elle s'adapte à tous les terrains. Elle a un éventail assez large, question distance. Pas de raison, à mon avis, qu'elle ne répète pas. Et puis, j'ai après porté mon choix sur le numéro 10, Pensez du jour. Elle fait sa rentrée et descend très sensiblement de niveau. On ne l'a plus revu depuis le prix Vermeil. C'était au mois de septembre. Pour moi, dans cette catégorie de listeud, si ces échecs de la seconde partie de saison l'an dernier n'ont pas laissé de trace, on doit lutter pour la victoire. On en parlait beaucoup de Pensez du jour. Mario ? Oui, je rejoins l'analyse de Fabrice concernant Autry, normalement, que j'ai également placée en tête. C'est vrai qu'elle avait gagné assez plaisamment un groupe 3 l'année dernière, quasiment à pareille époque. Et puis, elle était très chuchotée le week-end de l'Arc de Triomphe dans le prix de Royal Yeu, où malheureusement, elle nous avait laissé sur notre fin nettement battue. Mais en tout cas, elle est restée à l'entraînement. Elle a gagné pour sa rentrée à Longchamp. De peu d'accord, mais tout de même avec une certaine assurance et en plus dans un terrain pénible. Donc, je pense qu'elle est capable de rééditer. Je suis d'accord avec Fabrice. Alors, c'est vrai que Pensez du jour, j'ai hésité à la mettre en deux parce que c'était l'une des révélations au printemps 2023. On l'attendait évidemment à l'arrivée du prix de Diane. Elle a connu diverses fortunes. Là, son retour sera à suivre de très près. Mais moi, je tente un couplet avec le numéro 3, American Sanja. Autre cheval entraîné par Joseph O'Brien, qui a des références au niveau semi-classique et qui pourrait, sur sa fraîcheur, à mon avis, jouer un rôle dans ce lot. Donc, en chiffres, ça nous donne le 6, Oteri et le 3, American Sanja. On passe à la septième. Le prix Maurice Zilbert, Fonds européen de l'élevage, 1400 mètres à parcourir pour des 4 ans et plus. Messieurs, c'est la dernière listade de la journée, la seconde de la journée et la dernière épreuve Black Type avec des femelles. Justement, Mario, garde la main pour nous parler de cette septième course. Oui, j'ai retenu le 11, Extra et le 2, Tast of One. Alors, écoutez, Extra, c'est vrai qu'elle avait bien couru dans le prix de la forêt en fin de saison dernière sur le parcours qui nous intéresse en terminant sixième. Et puis, elle a confirmé dans le prix de Seine-et-Oise sur l'hippon de Chantilly en s'imposant pour sa dernière sortie de l'année 2023. Le prix de Seine-et-Oise, c'est un 1200 mètres à disputer sur l'hippon de Chantilly. Donc, c'est une rentrée. Elle ne sera certainement pas au top de sa condition physique, mais c'est une pouliche qui a l'air de bien se comporter pour sa rentrée, sur ses rentrées et sur sa fraîcheur. On a eu l'exemple l'année dernière. Donc, voilà, je pense qu'un intrinsèquement parallèle, c'était évidemment l'une des très bonnes chances de la course. Et puis, attention à A Test of One qui est entraîné par Xavier Thomas Deméholt qui a fourni une bonne valeur à Chantilly puisqu'elle s'est intercalée entre Caramelito et Harper qui ont fait l'arrivée pas plus tard que le 25 avril dernier, il y a donc quelques jours sous les plantes de Longchamp, dans le prix de l'Athénée où Caramelito s'imposait et Harper terminait de deuxième. Donc, voilà, c'est une ligne qui plaide en sa faveur. C'est la raison pour laquelle je l'ai retenue. Fabrice ? Ouais, j'ai le même favori que Mario, le 711 extra. Je trouve que c'est un engagement extrêmement favorable pour elle. J'ai choisi aussi une autre rentrante après le numéro 1, Abana. C'est pour moi une jument de classe. Elle a gagné les 1000 Guinées allemandes très, très facilement dans une course où figurer Nocorn qui participe aussi à cette épreuve. Elle aurait dû prendre part après au prix Jean Pratt à Deauville. Bon, elle a été retirée quelques heures avant. On parlait de son adaptation au terrain peut-être, mais à mon avis, vu qu'elle a pu courir depuis, c'était sûrement parce qu'elle a été blessée. Bon, on fait appel à Michael Barzalona, ce qui laisse penser quand même que la bouliche est prête. Pour moi, c'est un bon point d'appui dans cette épreuve. C'est noté. Merci. Le prix de Glatini sonne presque la fin de cette réunion. On aura neuf courses dimanche à Paris-Lonchamp. Et on parle, Fabrice, de cette épreuve-là qui se dispute également sur le toboggan. Mais on passe au niveau en divers. Ce n'est pas très simple. Honnêtement, j'ai choisi le 2, Wind of Change. Il n'a pas si mal couru que ça en dernier lieu. Certes, le résultat n'est pas à la hauteur de saut qu'il avait obtenu avant, mais bon, je retiens sa bonne fin de course. Il prend la septième place. Il aurait pu faire mieux, évidemment. Là, cette fois, il est doté d'un bon numéro à l'accord. Le 4, il est monté par Maxime Guyon. C'est une bonne base, à mon avis, dans cette course. Et ensuite, j'ai choisi le 14, Montigny. C'est un ancien pensionnaire de Nicolas Perret qui s'est classé troisième d'un quintet l'an dernier en valeur 32. Désormais, il défend l'entraînement de Claire Chenu, mais il vient de signer d'ailleurs sa première victoire, ce qui lui vaut 5 livres de pénalisation. Mais il est désormais en valeur 30. Alors, je me dis qu'il a encore un peu de marge et ça devrait permettre de lui bien défendre ses chances dans cette épreuve. Mario, pour cette huitième ? Oui, on est dans la deuxième épreuve du handicap divisé du quintet pendant du quintet. Donc, dans cette course, j'ai retenu le numéro 3, Sunday Fugues et le numéro 4, Sassica. Deux chevaux qui ont bien couru dans le quintet, remporté par Aversa sur les programmes de Fontainebleau. Ce sont deux chevaux qui, intrinsèquement parlant, sont dans leur catégorie. Il suffit juste que le déroulement de course se passe bien. Sunday Fugues a montré un regain de forme. C'est une pouliche qui, l'autre jour, a donné un bon petit coup de rein. Elle a hérité du 6 dans l'estat. L'associé à Tony Picon, je pense qu'elle a beaucoup d'atouts dans son jeu. Elle peut gagner. Puis Sassica, qui a donc terminé 5e juste derrière et en tout cas à côté de Sunday Fugues à Fontainebleau, mérite aussi ici, à mon sens, un certain crédit. D'autant qu'elle n'avait pas, elle, bénéficié d'un bon déroulement de course un petit peu brillante, un petit peu piégé le nez au vent. Et pourtant, elle s'est montré très lutteuse jusqu'au bout. Donc voilà, je pense que ce sont deux pouliches, deux juments en forme, les numéros 3 et 4 que j'attends parmi les 4 premières. On termine avec la 9e, le prix de la vieille tour sur 2800 mètres. On remonte très nettement en distance pour ce handicap qui va accueillir également 18 partants. Est-ce qu'on finit avec une course facile ou pas ? Je n'ai pas ce que tu dis d'ailleurs. 18 partants, 4,5 mètres, ça répond à la question presque avant. Non, pas du tout. Je ne sais pas, c'est moi qui commence, je ne sais plus. Vas-y, vas-y bien. Oui, écoutez, non, non, là vraiment, c'est la bouteille à l'encre. Il faut l'achetement des courses où on peut se permettre de fermer au couplet 3, peut-être 4 chevaux parce que c'est dur, mais je fais confiance à l'expérience avec le 6 à le coin. Lui, c'est un cheval qui aime bien les terrains souples, qui n'a que de la tenue, pas trop de changements de vitesse. Parfois, il trompe ses adversaires en allant devant, en creusant l'écart et en vivant sur son avance. Donc, c'est une de ses tactiques préférées. Et puis, le 5, Insignal Frank qui a également montré un regain de forme ces derniers temps. Donc, je tenterai timidement, dirons-nous, pour conclure à un couplet avec le numéro 6 et le 5. Eh bien, Mario, je vais rassurer. Je vais rassurer, Mario. J'ai aussi Alcouine, le numéro 6 en tête de mon pronostic. C'est un cheval que l'on connaît bien. On ne sait pas s'il va gagner, mais on sait qu'on va vibrer parce qu'à mon avis, il va prendre les devants, il va aller loin et on va au moins vibrer jusqu'à 40 mètres du poteau et peut-être qu'il se fera reprendre. Mais bon, voilà, c'est la loi des courses. Et puis après, j'ai pris Bob Labidouille, numéro 7, très régulier, mais pas toujours heureux dans ses parcours. C'est un peu le risque quand on est attentiste. Ce pensionnaire d'Adrien Fouassier mériterait de décrocher une nouvelle victoire à ce niveau. Il s'entend bien en plus avec Antoine Icrastus. Donc, je le vois jouer les premiers rôles ici. Parfait. Merci, messieurs, pour cette étude complète de la réunion. Neuf courses, pas mal de partants dans certaines épreuves et deux coups de conseils de jeu. J'allais dire un coup de cœur, mais on va les qualifier de conseils de jeu. Ce sera déjà pas mal pour cette réunion. Fabrice, tu avais la main. Oui, on va retourner dans la sixième course, le prix Allée France. Et j'ai choisi la pensionnaire d'André Fabre, Autry, qui vient de gagner très sûrement pour sa rentrée. Voilà. Mario ? Je tente la chance dans le quintet du jour, le 402 Kenley. 402 Kenley. Écoutez, sur ce que j'ai vu l'autre jour dans la course de référence, le super handicap, je pense que c'est un poulain qui est susceptible de gagner un quintet. Et donc, je miserai dessus. Parfait. Merci, messieurs. Merci, Fabrice. Merci, Mario. Merci aussi à Manon qui était en régie et qui nous a aidé à préparer et vous proposer cette émission. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission 100% Paris Turf. Et on vous dit, évidemment, rendez-vous dimanche sur l'Hippodrome de Paris Longchamp. Salut à tous. Salut à tous. Bon jeu. Bon jeu. Sous-titrage ST' 501